bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui jeudi 6 octobre 2016 je vais profiter de mon après midi de repos pour vous présenter avant d'aller me balader sous le beau soleil de dijon de vous présenter ma distribution que du bonheur comme dirait actuellement 66 que j'utilise depuis quatre ans non-stop c'est la distribution linux que j'ai utilisé le plus longtemps depuis que je suis passé linux et c'est calculer linux que vous voyez sous vos yeux donc en fait pour la petite histoire et le contexte j'ai acheté mon pc là sur lequel je vous parle qui est un asus n76 vz pour être très précis et quand j'ai acheté en 2012 ma carte réseau n'était pas compatible magia ma carte réseau ethernet pas wifi parce que le matériel était trop récent donc je me suis tourné vers un dual boot fedora et calculer linux calculer linux qui m'a été présenté et suggéré par x commodore administrateur système de magia linux online et puis finalement au fil du temps il ya une nouvelle version de magia ma carte réseau a été prise en compte chez magia ça fonctionnait après au delà de magia 4 mais je l'ai installé en dual boot avec ma calculer linux mais je me suis rendu compte que magia ne correspondait plus à mes besoins les logiciels étaient trop vieux fallait faire une mise à niveau tous les ans non ça allait pas ça allait pas donc là depuis 2012 j'utilise que calculer linux sur ce bureau enfin sur ce pc là 1 en 2012 je rappelle qu'il n'y avait pas de binaires donc je reviendrai juste après sur cette étape là et la mise à jour n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui en effet en 2012 il y avait une mise à jour de cadeau ont compilé cadeau sur la machine donc il ya eu quand même de bonnes évolutions de calculer linux depuis 2012 et j'ai eu la chance de les suivre toutes de jour en jour voilà donc ce que je voulais vous montrer voilà c'est déjà ma calculer linux cas lieux donc avec k2 5 7 5 cas de frameworks 5 26 qt 5 6 1 on a du logiciel à récent le noyau c'est le 4 4 23 donc c'est le dernier lts en date bref on a du récent côté consommation mémoire on n'est quand même pas excessivement lourd on a environ un giga utilisé là il ya un processeur qui tourne à fond la caisse mais c'est parce que c'est l'enregistrement de la vidéo donc un giga de rame utilisé avec la vidéo mon petit bloc note pour savoir ce qu'il faut que je dise dans la vidéo là j'ai quand même préparé un petit peu ce que je voulais dire un casis garde lancé et puis bien sûr un terminal un terminal web avec quelques consoles d'ouvertes web c'est ça c'est le terminal qui est qui s'en va et qui revient au dessus de l'écran donc là il est sur le deuxième écran parce que je suis en double écran voilà voilà donc ce que je voulais vous montrer aussi qui est un point fort de calculer linux alors c'est un point fort de calculer linux que mais j'utilise pas beaucoup cet outil c'est la calculate console voilà donc si elle se met pas sur le bon écran là donc la calculer de console c'est ça c'est une console vraiment c'est un outil orienté entreprise qui permet d'administrer de manière graphique enfin de manière graphique un serveur distant calculé de linux donc là je sais même plus si ça marche à force donc je vais essayer de me connecter sur en fait ben voilà c'est déjà écrit là sur mon serveur domestique de la juste à côté mais visiblement ça n'a pas l'air de marcher je sais plus si un mot de passe ou je sais plus comment ça marche je l'utilise pas souvent mais on peut se connecter voilà j'ai déjà fait une démo en vidéo donc voilà on a tous les petits outils pour configurer l'audio les paquets le graphisme et locales et faire la mise à jour du système donc ça c'est la seule partie qu'on peut faire en graphique au niveau gestion des logiciels c'est la mise à jour du système donc l'outil il est très simple mais il fait son job je rappelle pour la calculette console c'est un outil orienté entreprise pourquoi c'est là dans calculette linux parce qu'il ya quelques même pas mal de d'entreprises russes qui utilisent calculette linux aussi bien l'édition bureau donc desktop pour les pc mais aussi les versions serveurs de calculette linux notamment l'usine enfin le l'entreprise d'emballage en carton d'emballage en calculette voilà c'est parce que c'est les développeurs de cette société il me semble qui sont à l'origine du projet calculette linux donc voilà ça vous voyez c'est la calculette console donc ça permet de faire les mises à jour à savoir que toutes les commandes qui sont lancées dans cette console elles sont lançables je pense que ça se dit soit exécutable depuis une console comme ça un terminal vous avez toutes les commandes c'est elle quelque chose donc ça c'est vraiment sympa donc c'est elle corps c'est tout ça pour gérer le coeur du système pour créer des utilisateurs des groupes etc c'est le builder c'est pour faire ces images iso mettre à jour ces images iso de la calculette linux on a celle install c'est tout pour installer et puis après on a toutes les commandes donc c'est elle setup toutes celles-ci là tous les sales setup ça correspond aux différents onglets mettre à jour le son le boot le réseau voilà donc on peut mettre à jour les paramétrages réseau audio vidéo du système en ligne de commande c'est l'update c'est pour faire la mise à jour c'est elle kernel c'est pour compiler son kernel de manière assistée avec l'outil calculate donc la mise à jour c'est en manuel on peut avoir un petit tablette là ici qui se lance régulièrement au démarrage qui nous indique qu'il ya des mises à jour de possible de disponibles bon moi je préfère tout faire à la main j'aime bien être maître de ma distribution linux voilà donc là on voit ici que depuis hier là il ya kde 5.8 qui a été rendu disponible donc là la mise à jour est prête pour installer kde 5.8 donc on voit vraiment que les logiciels sont très très frais puisque kde 5.8 n'est sorti que hier ou avant hier enfin il ya vraiment quelques jours voyez ici à la mise à jour de thunder bird alors vous allez me dire pourquoi on a des paquets en violet et d'autres en vert et ben en fait ces paquets en violet ce sont les fameux binaires c'est à dire que là quand la kd enfin quand kde 5.8 va s'installer c'est des paquets binaires qui vont être téléchargés et ils vont être installés juste décompacter en gros c'est des zip pour faire rapide c'est des fichiers zip enfin des archives up ou d'état rgz qui se décompressent et qui s'installe donc compilation 0 et en gros en cinq minutes c'est plié l'installation de kde 5.8 et là les paquets en vert et ben c'est ceux qui sont pas offerts sous forme de binaires donc là ils vont être compilés ou c'est parce que ils ont il n'y a pas de binaires parce qu'il n'y a pas de compilation typiquement 0 ad data ou ce sont des fichiers de cartes pour le jeu 0 ad pas besoin de mettre ça en binaire vu que c'est juste une archive qui est récupérée d'internet et qui est décompressé voilà donc si vous avez bien aperçu vous avez vu ici qu'il ya miroir linux trix point fr en fait vu calcul est linux c'est vraiment une distribution qui me plaît je me suis dit pourquoi pas dépenser un peu de temps un peu de moyen pour aider cette distribution linux à la rendre meilleure et donc c'est ce que je fais en ayant proposé le miroir donc là je vais pas je vais pas faire la mise à jour je vais interrompre la mise à jour mais voilà j'ai je vais attendre que firefox se charge d'ailleurs j'en profite pour vous dire que firefox 49 en un du logiciel récent c'est pas c'est pas du lts voilà c'est pas du esr vous voyez là je dépense du temps dans de la traduction pour le futur site de calcul et linux j'avais mis en place donc le miroir sur le site linux trix point fr et un miroir qui est disponible ici où vous pouvez télécharger les iso de calcul et linux qui fournit les paquets binaires disponibles pour calculer linux donc vous voyez si vous êtes en france vous allez tirer depuis le miroir français linux trix point fr les divers paquets donc là par exemple le noyau 4 4 23 peuvent vous le mettez à jour et ben ça va pas tirer sur un ftp russe ça va rester dans le coin de chez vous donc ça va les prendre de linux trix point fr vous aurez un débit quand même meilleur parce que les serveurs russes sont souvent serveurs miroir d'autres serveurs donc comme ça vous allez à fond la caisse au niveau du téléchargement puisque le miroir linux trix point fr ben il envoie du lourd regardez si on va enregistrer le truc là hop je vais enregistrer le kernel donc la 67 mégas voilà hop un peu le temps de voir les 67 mégas il les a bouffé un donc on a un très très bon début un très très bon débit puisque mon serveur linux trix point fr c'est un serveur dédié donc comme ça on a vraiment quelque chose de performant je ne serais pas permis de donner à calculer linux un serveur vraiment tout pourri niveau débit en tant qu'à faire autant donner de la qualité voilà j'aime la distribution j'utilise la distribution donc je leur rend service en échange voilà donc c'est là que vous voyez par exemple donc là c'est des fichiers binaires du noyau on a le dernier lts donc le stable et puis certains paquets instables sont quand même disponibles sous forme de binaires c'est le cas pour le kernel comme vous pouvez le voir donc oui je n'ai pas précisé mais calculer linux c'est rolling release puisque c'est basé sur le gen 2 donc depuis 2012 je mets à jour ma distrib j'ai jamais réinstallé ma distrib jamais fait une mise à niveau ou quoi que ce soit c'est de la mise à jour continue la migration kde 4 plasma 5 s'est passé royalement donc derrière l'équipe fait vraiment du bon boulot en parlant de l'équipe je voudrais leur dire je parlais tout à l'heure de paquet binaires donc il faut savoir que les paquets binaires il y en a actuellement les fichiers fameux fichiers x pack là il y en a 3746 donc je suis regardé ça juste avant d'enregistrer la vidéo ce qui correspond à vous voyez là il ya quelques fichiers en 12 qui correspond environ à 3200 paquets binaires disponibles parce que là lui compte déjà rien que pour pour quatre donc il ya 3200 logiciels j'ai demandé aux développeurs tout à l'heure 3200 logiciels disponibles en paquet binaires donc c'est principalement les environnements de bureau le noyau et les applications couramment utilisées d'ailleurs je voudrais souligner aussi que l'équipe calculer de linux bien qu'elle soit petite elle est vraiment agréable elle est performante vous allez voir je vais vous montrer parce que j'ouvre quand même pas mal pas mal je je fais quand enfin j'ouvre quelques bugs pour un peu donc je vais juste retrouver là il faut que je me connecte par contre que si je me connecte pas forcément ça va pas le faire je vais pas pouvoir tout tout regarder voilà donc tac 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 créatine non c'est pas créatine je suis plus au tort voilà moi c'était ça que je voulais donc on va appliquer je vais prendre tous les bugs voilà je vais appliquer donc voilà tout ça c'est ce que j'ai ouvert comme bug dont j'en ai ouvert 22 est ce que je voulais vous montrer c'était celui ci par exemple simple scan qui est un outil pour quand même numériser depuis un scanner il n'était pas disponible au format binaire il ya un par défaut il ya x années ou x un je sais pas comment on dit qui est disponible mais c'est une version 0 ou 9 9 9 c'est un logiciel qui est un peu pas terrible ergonomiquement parlant je préfère simple scan mais il était pas disponible en tant que binaire fallait se taper la compilation donc il suffit d'ouvrir un bug où je demande l'ajout du binaire simple scan et et voilà et du coup après le développeur me dit voilà on va faire ça nickel donc on voit que j'ai quand même ouvert le bug le 14 août 2016 et qu'il a été fermé le 15 août donc ça veut dire que les mecs quand même en moins d'un jour ils ont fait le binaire donc on voit quand même qu'ils sont réactifs voyez même des fois il ya des petits et des petits couacs ici gimp voilà on avait gimp la version de développement de gimp qui était poussé dans la version stable de calculer linux donc là où l'on attention on ouvre un petit bug ou l'attendre rien et donc là voilà j'ai ouvert le bug donc le 28 décembre 2015 à 17h24 et le même jour attendez 28 décembre et 28 décembre le même jour on va dire 59 minutes plus tard le truc a été corrigé donc les mecs ils sont quand même pas très nombreux mais ils sont très très réactifs les logiciels sont frais voilà firefox je vous ai montré il est récent au niveau de la bureautique on a un libreoffice alors c'est pas le dernier en date c'est un 5.1 mais voilà c'est quand même du récent c'est le libreoffice dit lts je crois donc pour le noyau comme j'ai dit tout à l'heure on a un noyau lts si on veut installer donc ça c'est le principe j'aime tout un sur l'installer une version différente d'un noyau d'un fin d'un noyau ou d'un logiciel qui le permet on peut le faire ici par défaut c'est les versions en vert donc c'est le noyau 4 4 23 qui est en mise à jour enfin qui installé qui est disponible mais voyez on peut installer le 4 7 le 4 1 qui est l'ancien lts le 4 8 on peut installer tout ça en même temps qu'un typique open shot j'aime bien celui là parce que c'est le logiciel qui permet de mon fin de faire du montage vidéo et il a été récemment publié en version 2.1 c'est cool mais cette version elle est archi buggé alors que la version 1.4 elle est super stable donc voilà on peut masquer telle version spécifique du logiciel on peut revenir là donc le système de pactage qui est celui de gen 2 est très très flexible bien qu'un petit peu long pour faire l'installation mais depuis le passage à python 3 la résolution des dépendances est quand même un peu plus rapide le fait d'avoir des paquets binaires ça accélère drôlement l'installation des mises à jour on passe plus deux heures à mettre à jour mais c'est à jour en cinq minutes et donc pour le noyau vous pourrez dire mais tiens pourquoi ils n'ont pas donné ils n'ont pas donné un noyau un dernier noyau en date et ben c'est ça aussi que j'aime j'ai calculé linux c'est qu'en fait sur les réseaux sociaux il ya des sondages qui sont faits de manière régulière donc là ben voilà il arrive sous les yeux l'équipe calculer linux pose la question est ce que vous utilisez steam est ce que vous jouez avec steam ben oui non où je joue mais pas sur steam donc voilà il pose régulièrement des questions et il consulte voilà il ya des sondages et consulte de manière régulière les failles la communauté et ça je trouve ça très agréable parce que voyez là pour la calculer de consoles dans la future version de calculer linux il propose 3 3 nouveaux thèmes d'icônes donc celui là image numéro 3 celui là image numéro 2 celui là image numéro 1 et en fait il nous pose la question sur les réseaux sociaux voilà boum sondage quel thème d'icônes vous préférez sur les trois l'image à l'image de l'image 3 ou je ne sais pas et donc là les gens votent donc ici à 50% c'est cette image là qui a été choisi ce kit d'icônes là donc dans la future version on aura ces icônes là donc voilà ils sont très à l'écoute de la communauté et ça je trouve ça sympa et j'ai jamais vu ça dans d'autres distributions linux d'être autant à l'écoute de la communauté donc voilà ça c'est la partie communauté et sondage que dire de plus sur calculer de linux eh ben elle a vraiment tous les logiciels dont j'ai besoin à la bureautique j'utilise du libreoffice thunderbird gravisme j'ai gimp j'ai hugin voilà où j'avais demandé un binaire aussi vous verrez pas le bug parce que j'ai demandé directement par message aux développeurs mais c'est quand même plus sympa d'avoir un binaire pour des logiciels vraiment conséquents on a un large choix de navigateurs web quand même on a opéra vivaldi chromium on a même google chrome qui n'est pas installé firefox cubzilla on en a une palanquée au niveau des jeux donc steam ça marche avec ma carte graphique nvidia optimus on a le support avec bumblebee il ya les mêmes des petits émulateurs game boy que j'utilise de temps en temps côté multimédia on a audacity mix que vous avez vu dans une vidéo récemment open shot simple screen recorder que j'utilise pour enregistrer l'écran cadu en live pour installer pour tester comparer avec open shot on a même nero nero et dans les dans les dépôts alors sans sans la clé de licence mais c'est vrai que moi j'avais investi dans nero linux parce que on l'avait sur sur windows donc quand on est passé sur linux quand je suis passé sous linux je voulais continuer à utiliser nero parce que je l'aimais bien donc là on a toujours même les la possibilité de l'installer des outils systèmes des utilitaires même redshift là avec son petit plasmoïde cadeau qui permet de d'atténuer la luminosité de l'écran et de diminuer certaines couleurs quand quand le soir arrive donc ça c'est génial pour les yeux voilà c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur ma distribution que du bonheur j'ai utilisé cadeau avec magia donc j'ai continué avec calcul et linux le passage à cadeau plasma s'est bien passé ce que je kiffe comme dirait certaines personnes c'est qu'au niveau de l'apparence des applications on a du brise le thème par défaut de cadeau voyez j'ai même pas changé mon thème les fenêtres c'est du brise et des applications gtk sont en brise donc ce qui fait que le thème il est homogène qu'on ait des applications en gtk ou en qt donc ça c'est bien parce que j'aime bien l'homogénéité dans les distributions linux après quel que soit l'a dit là l'environnement de bureau qu'on a sur calculate linux on a toujours la même présentation c'est celle que j'utilise là c'est la présentation par défaut à savoir la barre supérieure en eau et un doc donc qui est un élément de l'environnement de bureau qui se masque automatiquement avec des icônes donc là bon j'ai rajouté des applications que j'utilise mais là on n'a pas un doc qui ou un planque qui qu'un doc un peu plus lourdingue là on utilise carrément les propriétés de l'environnement de bureau pour faire un doc donc là c'est un plasmoïde kde enfin un tableau de bord plasma voilà on a exactement la même chose avec maté où on a la barre en haut et le tableau de bord rétractable en bas maté c'est pareil avec xfce ce sera pareil avec cinnamon et lxqt qui seront disponibles début 2017 dans la calculate linux 16 ou 17 je sais pas comment elle s'appellera donc cette distribution elle est faite pour moi c'est la meilleure pour moi et pour conclure je vais conclure tiens sur une phrase de frédéric béziès en fait tout au moins une adaptation parce que lui parlait d'environnement de bureau mais je vais adapter sa phrase pour les distributions linux parce que j'ai dit que moi calculer linux c'est ma distribution que du bonheur c'est la meilleure pour moi c'est la distribution qui est faite pour moi que j'utilise avec le plus de facilité donc comme dirait frédéric béziès il n'y a pas de meilleure distribution il y a une distribution qui vous va s'il n'a pas dit comme ça c'était globalement le message qui voulait faire passer en espérant que cette vidéo vous a plu et que vous vous ayez compris pourquoi j'aimais bien calculer linux et pourquoi je vais pas enfin je suis pas encore prêt de m'en séparer voilà sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao